assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh talibas s2 svtu il est maintenant les vidéos concernant le biologie animal partie des invertébrières et d'indouce d'abord les mollusques alors les mollusques sont les rachawiyyats dans la langue des rachawiyyats donc je ne sais pas ce qu'ils sont dans la zone alors les mollusques doivent leur nom à un corps ça veut dire que c'est une religion rachaw, comme je m'explique, mais en même temps, c'est là la chappelle enfants, seen le biking 생world une alors non segmentation donc qui ne peut pas voir avec tous les autres qui ont été créés celle-ci qui s'appelle coquille alors coquille calcaire il renferme des espèces très grandes taille sur le calamar comme vous le voyez c'est très grand taille L'hormorphologie externe présente une grande heterogeneité, selon le pondola intern et relativement homogène. Le moulusque doit avoir un corps de mou, non segmenté, et protégé dans un coque calcare. C'est ce qui est le mouhème. Alors, le caractère généreux de l'hormorphisme. Il y a une symétrie bilatérale. Il y a une symétrie bilatérale. Il y a une symétrie bilatérale. Il y a un diploplastique et un diploplastique. C'est l'endoderme, l'ectoderme et le mesoderme. Il y a un diploplastique et l'endoderme. Alors, c'est l'hormorphisme. C'est l'hormorphisme. Le c'est l'hormorphisme. Le protostomien, il y a une protostomienne. Le hyponorien, Il est enregistré dans la vidéo de l'animal, Il est enregistré dans la correction de la biologie animale partie 1. Donc, l'hyponorien. C'est l'hyponorien, c'est l'hormorphisme. Ce sont des animaux qui possèdent le système nerveux ventral. Et comme nous les mammifères, elles sont partie des vertébriques. l'épinorienne, ça veut dire on possède système nerveux dorsal alors, notre point, pas de multiplication asexuelle, les mollusques nous avons chez multiplication asexuelle nous avons des légamètes les légamètes femelles, donc nous avons des reproductions sexuelles très variées souvent les espèces sont gonocoriques c'est-à-dire que nous avons des légamètes mal et des légamètes femelles c'est-à-dire que nous avons des légamètes femelles cependant, certains groupes sont hermaphrodites et quelques cas d'ambisexualité qu'est-ce que ça veut dire d'ambisexualité ? c'est le terme, c'est un peu mais je vais vous expliquer d'ambisexualité par exemple, une personne qui a une attirance sexuelle entre les deux sexes les deux sexes c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une attirance sexuelle envers les deux sexes c'est-à-dire que les deux sexes qui a une attirance les deux sexes qui a une attirance qui a une attirance qui a une attirance la tête qui a une attirance masse viscérale dorsale il est surmonté la tête et le pied il est enroulé à l'intérieur d'une coquille c'est-à-dire qu'il est enroulé il est enroulé qui a une attirance la classe il y a une attirance la classe Il y a 6 classes qui sont à l'aplacophore, monoplacophore, polyplacophore, scaphopod, lamelebranche, gastropod, et céphalopod. Donc on va mettre à l'aplacophore, monoplacophore, polyplacophore, scaphopod, lamelebranche, gastropod et céphalopod. On les 3 classes, on a lamelebranche et bivalve, moul, les zuiters, c'est la zuiters, ou bien bivalve, on a lamelebranche, ou bien bivalve, on a l'aplacophore, gastropod, scarrot, c'est la pulpe, ou bien calmar, on a l'aplacophore, on a l'aplacophore, on a l'aplacophore. donc on a le prof on a reçu trois classes, trois classes qui ne connaissent pas ce qu'on a dit c'est la mélibranche, le gastéropode et le céphalopode. on va voir la mélibranche, par exemple les moules et les oîtres. alors ce sont des espèces qui sont aquatiques, qui sont à conserver la symétrie bilatérale donc la mélibranche a la symétrie bilatérale alors le corps est platté latérale, le corps est platté et la symétrie, un corps a platté latérale, ce qui est platté, la partie des oîtres. c'est la symétrie avec une valve, une valve de gauche, comme je l'ai dit, ceci est la question, c'est 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 la question. L'arrivée de l'arrivée du de la respiration. C'est bon, c'est bon. J'ai d'abord le gastropod, le gastropod, j'ai un exemple de l'escargo. C'est bon, le gastropod est le gastropod. C'est bon, quand le professeur de la réménieur, il y a un de l'escargo. L'escargo est un gastropod, et le gastropod est le ston protostome, il n'est pas un ston protostome. Alors le ston on est un peu plus qu'on se met à la zone ce sont des pulmonaires le menton et les pulmonaires les pulmonaires je vous remercie des pulmonaires 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 ce sont des pulmonaires le menton avec une cavité pulmonaire alors il perd la symétrie bilatéral alors le commotion masse musculaire platte escargot pour romper Les ciphalopods Les ciphalopods Les ciphalopods Les tentacules Les bras Les muscles portant des venteuses La tête se distingue de la masse visérale qui porte un vrai cerveau Dans un crâne cartilagineux Des yeux perfectionnés Un bec corné Le manteau et le siphon constituent un organe locomoteur puissant Le manteau et le siphon Le manteau et le siphon Le manteau et le siphon constituent un organe locomoteur puissant Au Et là Le manteau et le siphon Le manteau et le siphon Le siphon Le manteau et le siphon Le manteau et le siphon Le manteau et le siphon Une question Je vous remercie 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 La tête se distingue de la masse visérale La tête se distingue de la masse visérale Comporte un vrai cerveau Dans un crâne cartilagineux La tête comporte un vrai cerveau Une tête Comporte un vrai cerveau dans un crâne cartilagineux Je vous remercie Je vous remercie Le manteau et le manteau Une tête Une tête Une tête Symmétrie bilaterale La structure La structure La structure La structure Le manteau et le manteau Le manteau La structure De la structure Nous vous remercie voilà c'est c'est un plus c'est c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait.